Bonjour à tous, je vous présente mes animaux. Voilà un petit siamois européenne, à la zéroide européenne. Voilà, elle a été élevée par mon frère qui habite à Loche. Ses parents sont deux siamois, mélangés d'européens. Et sinon, bon ben voilà, je l'ai accueilli il y a trois mois. Elle a maintenant deux ans et elle vit en appartement de 18 mètres carrés. Vous allez me dire, ouais c'est trop, c'est trop court pour un chat et un chien. Bon ben désolé, mais moi pour moi, j'ai que ça pour l'instant. Voilà, 18 mètres carrés, voilà. Mais bon, pour vous dire, je déménage bientôt, je vous rassure. On aura un appartement plus grand que ça, entre 30 mètres carrés, ça irait. Un monde du minou. Alors, j'ai aussi un autre animal, monsieur le chien. Il dort d'une façon position, voilà. Il adore dormir sur cette position là. Oui mon minou, je suis là. Alors voilà, mon chat est accroché à moi. Elle m'adore. Elle veut des câlins parce qu'elle passe sur ses chaleurs. Mais sinon, voilà, pour mon chien, moi... Alors, pour mon chien, c'est un chien chou. Chien chien chou. Rasse de chien chou, plutôt dire, de neuf mois. Que j'ai accueilli à ces cinq mois, par l'animalerie de Pauve-Neuve de Paris. Et... Et que monsieur est heureux maintenant, depuis que je l'ai quitté de cette boxe. Il a eu du retard pour faire pipi, mais il a pu rattraper. Allez, n'oubliez pas les éducations de chez les chiens, c'est à partir de trois mois. Bien sûr, la première semaine d'adoption, vous le laissez tranquille chez vous. Qu'il puisse s'habituer à chez vous et à vous. Et après, vous commencez à l'éduquer une semaine après. Sinon, oui, j'ai mon chat qui vient me coller. Parce que simplement, elle cherche son infection. Les chiens, moi, c'est très, très, très sensible. C'est très câlin. Ça, c'est très sociable, même. Et mon chat, ça a pris deux semaines pour qu'elle s'habitue à mon chien, qui est arrivé après. Alors voilà, Shinshu, neuf mois, qui s'appelle Oswald. Et Cerise, qui est deux ans. Voilà. Qui a pris ses deux ans cette année. Alors, si elle est devenue un peu plus grosse, simplement, c'est pas à cause des croquettes. C'est à cause du pâté. J'ai arrêté le pâté depuis le temps. Depuis, elle a fini, elle a arrêté de grossir. Parce que les pâtés sont très mauvais pour eux. Je vous dis, faites attention au pâté, ça les fait réduire leur vie. Et il y a aussi une dernière chose. Chez un chat, quand vous adoptez un chat, il faut un arbre à chat. Voilà. Il faut que sa gamelle soit hauteur à cause du chien. Elle peut dormir sur le petit canapé et ça les tire au fond. Voilà. Pour mon chien, il a ce petit canapé pour dormir. Il a sous la table. Voilà. Ou sinon, le parterre. Voilà. C'est son manière où il veut dormir. Parfois, il aime bien dormir à côté de moi. Sinon, sur les friandises. Évitez tout ce qui est friandises tous les jours. Vous lui donnez des friandises que pour récompenser. Il y a aussi les os à mâcher. Je vous conseille que vous en achetez. Vous achetez des... Vous allez chercher à la boucherie des os jarrets. Pour les petits chiens comme Shinshou, Caniche, Jacques Moussel. Pour les chiens plus gros comme le berge allemand, Jusky, le labrador, le landergoldor retriever, ce sont des chiens un peu plus gros. Alors, je vous conseille des gigots de bœuf, des os de gigots de bœuf qui sont un peu plus gros que du coup le chien. Pour les gros chiens, ils risquent pas de les casser. Mais je vous déconseille... Je vous déconseille... Comment ça s'appelle ? Je vous déconseille les os de poulet et de lapin. Voilà. Sinon, chez un chien, castré, c'est n'importe quoi. C'est un des histoires que j'ai entendu parler. Un chien ne fugue s'il ne vous occupe pas de lui et n'a pas d'attention. Si votre chien a voulu donner d'attention, le chien, il ne cherchera pas à fuguer. Il cherchera à vous faire ami avec vous. Et il vous considérera la personne la plus importante pour lui. Sinon, une dernière chose, ce qui est bon pour les chiens, vous pouvez donner des friskies mini-menus pour les petits chiens comme le caniche ou même les chinchous, les jacques rousseles. Vous pouvez donner des mini-menus avec un mélange de royal canin. Il a deux croquettes différentes, du coup ça lui permet de ne pas s'enlacer. Et qu'il mange très bien. Vous pouvez récompenser aussi votre chien après une gamelle de nourriture. Après que vous avez nourri votre chien, vous pouvez lui donner un os de gigot ou vous pouvez lui donner des friandises après pour dire, voilà, t'as bien mangé, du coup t'as le droit à quelque chose. Mais par contre, ne lui donnez pas ça avant un repas. Avant un repas, il va dire, voilà, j'ai pas eu ma friandise, je mange pas. On cherche sa motivation. Si vous avez des problèmes, des difficultés de manger, si votre chien a des difficultés de manger des croquettes, je vous conseille de prendre consultation chez un vétérinaire qui peut vous conseiller plein de trucs. Sinon, achetez-lui, si vous voulez pas passer chez un vétérinaire, je vous conseille de lui acheter des croquettes pour chiens difficiles, comme ça vous aurez moins de problèmes. Alors après, je vous conseille de pas leur donner de la saloperie, comme pâtes, pizza, fromage, tout ça, c'est de la saloperie pour eux, je vous dis. Et le pire des choses, c'est le chocolat et les chips. Les chips, ne le donnez pas, c'est très mauvais pour eux. Si vous leur donnez, la seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez lui rendre malade, lui fausser à la chiasse, ou lui faire surtout réduire sa vie. Et vous aussi pouvez le rendre obèse, voilà. C'est pour ça, ne lui donnez pas de la saloperie. Je vous conseille que des croquettes, ou même du pâté, si au cas, votre chien est à la campagne. Sinon, les shinchous et caniches sont compassibles pour les appartements. Pas le caniche royal, mais le caniche... Caniche toy, caniche... Caniche toy, et le caniche... Toi, ou même le caniche moyen, là, on appelle ça le... Mais, non, le caniche nain ou le caniche toy. Sinon, pour les caniches royales, ils sont faits pour les jardins. Voilà. Alors, n'adoptez pas un berger allemand, ou un berger allemand, labrador, ou même un godol retriever, si vous êtes dans un appartement. Ça ne sert vraiment à rien. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez le rendre malheureux. Alors, ne vous inquiétez pas pourquoi il dort comme ça. Simplement, mon chien, il a l'habitude de dormir un peu de travers. Simplement, les animaux, apparemment, ils l'aiment bien. C'est, je pense, une mauvaise habitude quand il était petit. Il a été quitté de sa maman à deux mois, du coup, c'est un peu plus dur pour lui. Il doit penser un peu à sa maman en ce moment, et j'essaie de le rendre un peu plus... Voilà, le grand à l'aise. Sinon, bientôt, il aura un petit panier plat. Les matelas plats, qui se posent sur le sol, et sur le sol. Et comme ça, il pourra mieux dormir au lieu de dormir sur le sol. Il préfère avoir un matelas, parfois. Mais sinon, voilà, je vous laisse, je vous dis bonne soirée à tous. Bonne nuit, reposez-vous bien. Il est minuit, voilà. Alors, j'allais me coucher, et puis je vous dis à bientôt. En cas de question, vous pouvez me laisser un commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Alors, Facebook, c'est SOS Animal Maltraités et Domestiques et Sauvages et Nature. Alors, du coup, vous pourrez trouver ça. Vous marquez juste SOS Animaux et vous allez trouver. La page est un chat siamois affiché. Et vous pouvez me laisser des commentaires. Allez voir sur ma page, si ça vous plaît. Et je suis contre la nature qui a été abîmée. Je suis contre la pollution, contre tout ça. Alors, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Si vous avez des questions envers votre comportement de votre chien, votre chat, posez-moi là sur le commentaire. Donnez-moi un pouce bleu si vous souhaitez. Abonnez-vous à moi. Et puis, je vous dis que si vous avez des choses à me dire, racontez-moi. Par contre, je vous conseille, je n'accepte pas les insultes. Si il y a des insultes, merci de vous les garder, s'il vous plaît. Et si vous voulez me poser des questions, posez-moi gentiment et ça tout va irait bien. Sinon, s'il y a des insultes, je serai obligée de supprimer. Voilà. Sinon, je vous dis à bientôt. Et puis, à la prochaine.